Salut mes petits permaculteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche très particulièrement puisqu'il s'agit d'une maraîchère qui va être obligée d'arrêter son activité car elle est étranglée financièrement. Et je sais pas si vous vous en rappelez mais Sabrina de la chaîne Naturelle et Maraîchère vous avait expliqué ce que c'était que le prix de la liberté et les sacrifices qui s'accompagnaient avec ce genre de démarche de vouloir aller vers les micro-fermes. Elle essaye de vous faire un retour d'expérience pour vous expliquer que c'est pas si facile que ce qu'on vous vend comme vous allez faire fortune sur 1000m² c'est pas vrai. Et elle essaye de vous faire un retour d'expérience comme ça pour vous alerter en fait, ne vous installez pas au pif, ne faites pas les choses n'importe comment. Elle, elle a fait un travail depuis d'un an en amont, elle a fait un dossier étude de marché, elle a contacté des marchés, elle a été visitée des marchés, elle a été visitée des professionnels etc etc etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain une installation et même en préparant le truc comme ça et bien il y a le temps aussi pour s'installer et les charges qui continuent à tomber. On va lire cet article puisque apparemment il a l'air très proche de ce que peut vivre Sabrina. Je vais juste couper ça, leçon au cas où du PC et on va lire ça. Etranglée financièrement, Élise arrête son activité de maraîchère après avoir nourri sainement les ailes bijouas pendant trois ans. Et rappelez-vous, 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 alors c'était sur mon ancienne chaîne, je vous l'avais déjà expliqué ça, trois ans, trois ans c'est quatre micro fermes sur cinq qui ferment au bout de trois ans, c'est le chiffre. Trois ans, quatre micro fermes sur cinq. C'est énorme, c'est énorme. La maraîchère du potager d'Élise à Cannevière dans le Tarn a stoppé son activité étranglée financièrement depuis 2020. Elle a essayé de développer un système agricole différent. Voilà, ça rejoint un peu, voilà, ça rejoint un peu notre expérience. Je ne me voyais pas partir d'ici, j'avais réussi à résorber les pertes de 2020-2021. 2020-2021, c'était la sécheresse ça, non ? Je pensais avoir passé le plus dur, avoué Elisabeth, très ému, le 31 décembre. La maraîchère de Cannevière cesse définitivement son activité. Un coup rude à encaisser, c'est son projet de vie qui s'arrête. Et voilà, et là vous comprenez à quel point on est attaché à ce qu'on fait. Ce n'est pas un métier, c'est un projet de vie, mais pour de vrai, quand on se lance là-dedans, on se lance avec ses tripes, on se lance avec son cœur, on se lance avec une vision d'avenir, en fait. Et ça, c'est très fort, en fait. Et quand ça, ça s'arrête, c'est votre monde qui s'écroule. Pour de vrai, elle doit être dévastée, cette dame. Elise Dubré, Vautrin, est arrivée dans la plaine albigeoise en mars 2020. En reconversion, elle avait choisi Albi pour avoir accès au foncier, séduite par le projet de la ville et la qualité du sol. En plus, elle est partie avec la qualité du sol, donc elle est partie avec un sol qui était déjà potable pour du maraîchage. Sabrina et moi, on part d'un sol qui est complètement pourri à la base. Et c'était le projet, c'était de régénérer une parcelle et prouver par l'exemple qu'on peut partir d'un sol complètement dégradé et sortir du légume. Son projet allait plus loin que le bio avec du zéro phyto. Le but était de créer une résilience au sein de l'exploitation. Je fabriquais mon propre purin et produisait 40% de mes semences. Alors voilà, je fabriquais mon propre purin, comme nous. Elle produisait 40% de ses semences. Alors ça, on ne le fait pas par sécurité, en fait, sauf sur les tomates, par peur de dégénérescence et parce que c'est un métier et il faut du temps à accorder à cette pratique-là. On produit nos plants, par contre. Explique-t-elle, elle cultivait également des variétés rares afin de protéger les végétaux en train de disparaître. Et ça, ça, vous voyez, ça, c'était vraiment ce qu'on avait fait les premières années. Et en fait, commercialement, c'est un suicide. Ça ne se vend pas, en fait. Les gens ne connaissent pas, les gens n'achètent pas. Après deux années, je galère de galère en tout genre, elle arrive enfin à mettre les comptes à l'équilibre. Et donc là, vous voyez, vous voyez comme ça se rejoint. Après deux années, elle arrive à mettre les comptes à l'équilibre. On va attaquer notre troisième année. Et au bout de deux ans, on arrive là à mettre nos comptes à l'équilibre, avec un léger même, un léger bénéfice. L'exemple est très parlant. C'est exactement ce qu'on vit. Après deux années de galère en tout genre, elle arrive enfin à mettre les comptes à l'équilibre. Je comptais réussir à me payer cette année et envisage de prendre un employé saisonnier pour l'aider. Alors là, ça va commencer à m'inquiéter parce que c'est ce qu'on pense aussi. C'était donc la troisième année qu'on arrive à se payer, en fait. Mais elle est confrontée à la hausse des prix. Les assurances ont par exemple augmenté de 40%. Ça, c'est vrai. Et pas question pour compenser d'augmenter ses prix. Eh non, sinon, ça ne se vend plus. Voilà. Sinon, on ne vend plus, souligne-t-elle. Ainsi, malgré une augmentation de 30% de sa production, elle n'arrive toujours pas à se payer. Car dans le même temps, comme les autres maraîchers bio, elle a été victime de la baisse de fréquentation des marchés. Alors ça, c'est un truc qu'on a noté aussi. Où sont passés les gens ? Où sont passés les gens ? Vraiment. Pendant le Covid, logique, ils nous recherchaient, on était là, voilà. OK. Après le Covid, ça s'est effondré, mais ça n'a pas arrêté de s'effondrer. On perd des clients constamment. Les marchés commencent à se vider. Même les trucs très prisés comme les poissonniers, les charcutiers, ils se déplacent parfois à perte. Où sont passés les gens ? Aucune espèce d'idée. Elle a été victime de la baisse de fréquentation des marchés liée à l'inflation. Pourtant, on vend des produits de région, de saison et de terroir, regrette-t-elle, et parfois même des produits, on les vend à perte. Pour s'en sortir, elle recherche à agrandir son exploitation de 7000 m². C'est vraiment, ça nous ressemble énormément, son histoire. Pour produire plus. Alors, petite anecdote. Nous, on avait contacté la SAFER pour, parce qu'on sait très bien que 6000 m², c'est légèrement trop restreint, mais on a contacté la SAFER pour avoir entre 4000 m² et un hectare de plus. Pas plus, on veut vraiment pas plus. C'est-à-dire que pour nous, il faut qu'on cultive sur un hectare grand max, et puis si on avait un peu plus, ça serait de la plantation d'arbres, etc. En gros, la SAFER nous a dit, va jouer dans le bac à sable, t'es un tout petit, tu nous intéresses pas, nous ce qu'on veut c'est des grosses exploitations, tu vois. Nous nous ont clairement dit ça presque texto. Oui, texto, parce que d'ailleurs, ils nous l'ont avoué qu'ils réservaient les terrains à ceux qui étaient affiliés à certains syndicats. Je vais pas taper sur des syndicats, je suis pas en guerre contre quoi que ce soit, mais ouais, je trouve ça lamentable de, voilà, t'es petit, tu vas rester petit, puis c'est tout, puis t'as aucune solution pour t'en sortir, on te trouvera pas de terrain, démerde toi, parce que c'est en gros, c'est ce qu'on nous a dit. Débrouillez-vous voir avec un agriculteur s'il peut pas vous libérer un petit peu d'espace. Non mais ça marche pas comme ça, s'il nous libère de l'espace, il faut qu'il faut que ce soit déclaré, donc il faut qu'il y ait des papiers, ça marche pas comme ça, enfin. Malheureusement, la ville n'a pas de terre disponible pour le moment. Et donc là, c'est pareil, nous on avait tapé aussi à la porte de la commune, qui n'a pas de terre non plus disponible pour le moment. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, la jeune maraîchère a décidé de jeter l'éponge. J'étais hyper précaire, je ne pouvais plus vivre dans ces conditions, je commençais à y laisser la santé, avoue-t-elle. Alors par contre, est-ce qu'elle avait un bien immobilier, est-ce qu'elle avait un emprunt derrière ? Parce que clairement, sans emprunt immobilier, on serait pas si mal que ça en vrai. Aujourd'hui, elle est partagée. D'un côté, elle est amère, écœurée par le système en général, et là je la comprends, parce qu'au vu de toutes les démarches administratives qui nous sont demandées dans l'agriculture, au vu de tout le tas de paperasses qu'on est obligé de remplir pour le moindre petit P de travers, de quoi que ce soit, de quelques demandes en dix exemplaires pour ceci, pour cela, pour qu'au final ils perdent les dossiers, qu'on doive le refaire, etc, etc. Et qu'à la fin, en fait, tu n'as le droit à absolument rien. Je pense qu'elle est dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dû avoir ni la DGA, ni d'aide à l'installation, ni de pack, parce qu'elle a apparemment la même surface que nous, ni de... En gros, pas d'aide, mais qu'elle doit tout payer, par contre. C'est un peu le problème des micro-fermes, c'est qu'en fait, vous êtes dans une situation de bâtarde, où vous n'aurez pas d'aide, à moins d'avoir des gros apports financiers derrière, si vous êtes blindé aux as, il n'y a pas de problème pour vous, mais si vous commencez avec juste vos fonds propres, ce qu'on a fait, vous allez ramener un moment. Mais ça, c'était clairement... Oui, on le savait, on ne peut se payer que le strict minimum. Et on savait qu'on n'aurait pas d'aide, on le savait tout ça. Mais ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. C'est dur, très dur, mais vraiment très dur. Pour elle, on marche sur la tête. Aujourd'hui, le système agricole n'est pas adapté à ce style de micro-ferme. On croule sous les charges. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que je l'invente. Vous ne pouvez pas dire que je l'invente. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est carrément dit dans l'article. On croule sous les charges. C'est un métier hyper physique. C'est un métier aussi dans lequel on ne compte pas ses heures. Si vous êtes à 35 heures, il faut se dire que sur une micro-ferme, on est plus proche des 70 heures que des 35 heures. Après, on ne se plaint pas. C'est un métier qu'on aime. Tous les agriculteurs sont soumis à la même chose. Et puis, c'est pareil. Je ne sais pas si cette dame avait fait ça. Dans le système agricole, je crois que c'est 30% des agriculteurs qui peuvent avoir le RSA qui en font la demande. On se demande bien pourquoi. Franchement, si vous voyez le tas de paperasse dans le système agricole juste pour toucher le RSA, c'est affigeant. Et en plus, maintenant, ils viennent de sortir la nouvelle loi qui dit qu'à partir du moment où tu as fait la demande du RSA, pas que tu le touches, que tu as fait la demande du RSA, c'est-à-dire que même si tu touches zéro, mais que tu as fait la demande, il faut que tu ailles travailler 15 heures pour l'État. 70 plus 15 heures. 95 heures. Fou, hein ? Mais voilà, si tu es agriculteur et que tu veux du RSA, il faudra que tu te tapes une semaine de 95 heures. Donc, je pense que, tu vois, déjà que ce chiffre était très petit de demande de RSA, je pense qu'il va encore diminuer. On coule sous les charges. C'est un métier hyper physique. Je ne faisais qu'investir. Toute ma trésorerie était investie dans du matériel. Voilà. Là, nous, notre deuxième année, c'est ça, en fait. Voilà. Là, on finit notre deuxième année. Mais effectivement, c'est ça. Explique-t-elle, pourtant, cette agriculture préserve les sols, la ressource en eau. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et maintient la biodiversité tout en nourrissant bien les populations. Pour la jeune femme, il faut revoir les statuts agricoles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il faut même revoir un label. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez conventionnel ou bio. Je pense qu'il faudrait voir le label naturel où je... Moi, je suis prêt à militer pour un indice sur vos légumes que vous achetez en supermarché qui est le coût carbone. Parce qu'acheter des légumes qui viennent de votre producteur local à un coût carbone qui est de temps, acheter vos légumes en bio qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont venus par paquebot, le coût carbone, je pense qu'il explose. Et ça, cette donnée, pour moi, elle serait indispensable. Vraiment indispensable. De tout. Depuis la production, il faudrait que ça soit tracé de la production, c'est-à-dire que même le carburant qu'on met dans le tracteur, etc., tous les intrants qui rentrent, tout doit être comptabilisé jusqu'à la mise en rayon. Tout. C'est-à-dire le transport, tout. Tout devrait être pris en compte. Pourtant, cette agriculture préserve les sols, la ressource en eau et maintient la biodiversité tout en nourrissant bien les populations. Pour la jeune femme, il faut revoir les statuts agricoles. Il faut nous aider à vivre dignement de nos productions. Il y a une nouvelle génération convaincue, mais combien se ramasse, assure-t-elle ? Je viens de vous le dire. Combien se ramasse ? C'est 4 micro-fermes sur 5 au bout de 3 ans se ramassent. Donc nous, on va attaquer notre troisième année. C'est l'année fatidique. D'un autre côté, elle est fière d'avoir nourri des gens sainement avec du bon. J'ai réussi ce que je voulais faire et j'ai bien fait. Il suffit de voir les relations de ses clients quand elle a dit qu'elle arrêtait. Cette expérience l'a aussi rendue plus forte. Elle a réussi à surmonter des moments très durs, moralement. Maintenant, Élise va faire une pause, aller voir sa famille, prendre du temps pour elle et réussir à rebondir. Et franchement, si on était amené à arrêter, pour de vrai, je pense que psychologiquement, il nous faudrait ça, effectivement. Parce qu'il y a un réel attachement à ce qu'on fait. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit. Il y a du cœur, il y a de la passion qui est mise. Il y a de l'envie de montrer qu'on peut cultiver autrement. Il y a de l'envie de montrer qu'on peut sortir du légume sans forcément dépendre des intrants à outrance, sans dépendre des pesticides, etc. Il y a cette envie-là. On y met toute notre âme. Et je pense que si on devait être dans sa situation et arrêter, je pense que ce ne serait pas un burn-out, mais ça serait proche d'une forme de burn-out, de déception, etc., et qu'il nous faudrait un temps de reconstruction derrière. Et je pense que oui, là, on prendrait la voiture ou le van, et puis on se barrerait voir les amis, la famille, tout ce qu'on n'a pas pu voir depuis trois ans, quoi. Et puis, parce que c'est des sacrifices, l'agriculture, il ne faut pas l'oublier, tout ça. Pendant tout ce temps-là, on travaille, on travaille, on travaille, on met la famille entre parenthèses, on met les amis entre parenthèses. Heureusement qu'on a des réels amis, heureusement que voilà, tout ça, c'est très très fort. Mais ouais, je pense qu'on rattraperait le temps perdu, effectivement. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, votre avis, vos opinions m'intéressent. Je vous ai partagé un petit peu notre expérience aussi. Tiens, on va aller lire un peu les commentaires. Les subventions, tout est dépolitisés dans ce monde, même la terre, les syndicats, avec les lobbies, tout est trafiqué, c'est la mafia. Avec eux, oui, alors ça, c'est un mot qui revient souvent en agriculture, c'est la mafia. Avec eux, vous allez être heureux consommateurs. C'est à vous de vous soulever, le peuple doit ouvrir les yeux et ne pas faire les moutons. Bon courage, j'évise. On veut du bio, mais pas le prix du bio. On veut des tomates en décembre, mais pas des pesticides. Les agriculteurs qui s'en sortent font du black ou du productivisme, tout en faisant la chasse aux primes. Ça, c'est vrai aussi. Installent des panneaux photovoltaïques payés par l'Europe et investissent dans du matériel flambant neuf pour ne pas payer d'impôts. Les mini-exploitations ne sont viables que grâce aux subventions et primes à l'installation des premières années. Ensuite, c'est la faillite. Ou alors, formation. Nous, on n'est pas assez malveillant pour ça. Moi, je vous fais une formation de 5 jours à 1500 euros en permaculture. Si, 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 si. Non, c'est les prix. J'ai vu ces prix-là. Alors que la journée, c'est 600 balles. Entre 300 et 600 balles. Enfin, nous, on a des gens qui viennent pour visiter. On passe 2-3 heures avec eux. Donc, on perd du temps sur l'exploitation et c'est gratuit. On n'est pas en fait assez malveillant. On n'est pas assez... On est peut-être bête. On est peut-être bête. On n'est pas assez... On voit pas... On raisonne pas de façon capitaliste, en fait. Alors, Elan, réponse. Si la bio était plus subventionnée, il n'y aurait pas de problème de prix. Il faut... Alors ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce qu'aujourd'hui, le bio a tellement été ouvert à l'ouverture à certains produits, certains machins. Et le conventionnel a été tellement refermé, c'est-à-dire qu'on a refermé l'utilisation de certains produits, etc. J'en parlais avec des agriculteurs et je leur disais, justement, si on vous vire les ados bio, vous reviendrez au conventionnel. Si on vous vire les ados bio, vous reviendrez au conventionnel. Il a rigolé et il m'a dit, en fait, bio conventionnel, c'est quasiment pareil aujourd'hui. Tellement, justement, ça s'est rapproché. On a resserré la vis du conventionnel et on a ouvert le marché du bio, en fait. Notamment, je vous en parlais, ce reportage d'Élise Lucet, allez voir sur le bio et donc les produits qui sont utilisés en bio et qui auront un impact sur votre santé. Il faut réorienter les primes de Bruxelles, aux dépens des agriculteurs qui nous empoisonnent et bousillent notre environnement. C'est la seule voie possible, mais les mafieux de la FNSA ne veulent rien lâcher. Si le bio était utile, il trouverait facilement sa place sans subvention. Mais c'est une lubie politique bâtie sur des imprécations que vous relayez sans aucune justification sociale ou scientifique. Nourrir les gens sainement sans détruire notre environnement, vous trouvez ça inutile. Mais pareil, ça, c'est un label. Arrêtez de penser par le bio, c'est un label. Nous, on cultive comme en bio, mais on a refusé ce label parce que le cahier des charges est pourri, parce que justement, il y a trop de trucs derrière qui sont pourris vraiment, vraiment en bio. Exemple, exemple tout bête. Pour cultiver en bio, il te faut une graine qui soit bio. En vrai, on s'en fout de la graine. Mais pour de vrai, on s'en fout de la graine. Elle peut bien venir du marché conventionnel. Ce n'est pas cette petite graine qui va contenir 3000 tonnes de pesticides. C'est la façon dont tu vas faire pousser la plante qui importe. Et il y a plein de trucs comme ça. Ta paille, tu es en bio, ta paille doit être bio. Tu es en bio, tu as des poules, tes poules doivent être certifiées bio. On a le cas d'une maraîchère qui a eu le truc. Donc, tout doit être après certifié bio. En fait, ils font en sorte de faire marcher toute la filière de A à Z. Alors que quand tu fais le bilan, il y a des choses qui sont en coût carbone, justement, ce que je disais. Le coût carbone, c'est loin d'être propre, en fait. Bien au contraire de tout ce que vous dites, je répète, tout n'est qu'une histoire de subvention, mal répartie. Donc, un problème politique. Votre arrogance n'a d'égal que votre ignorance sur le sujet. Ou alors, vous êtes sûrement côté agriculture-productivité, qui ne veut plus aucune contrainte aux normes liées. Mais alors ça, c'est pareil. Tu peux être en bio ou en naturel et vouloir de la productivité. Tu peux être en permaculture et vouloir de la productivité. Il ne faut pas confondre productivité et surproduction. C'est-à-dire qu'il va vraiment défoncer ton sol et tout bouffer ce qu'il y a dedans. Enfin bref, cette vidéo, à tant qu'elle s'est durée, elle dure depuis 20 minutes. Je ne vais pas vous lire tous les commentaires. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'attends vos avis, j'attends vos opinions dans les commentaires. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous détestez ce que je fais, faites le savoir par les pouces, disliker. Si vous ne m'aimez pas, pareil, faites-vous plaisir avec les pouces. Et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Sur ce, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao !